salut les filles aujourd'hui je vais vous faire un petit maquillage ultra simple mais en fait c'est surtout pour vous parler de deux nouveaux trucs enfin il y en a un c'est nouveau et un qui est pas nouveau du tout mais que moi je découvre tout juste l'un étant les palettes NYX The Caribbean Collection que j'ai acheté sur le site de Marlena j'ai vérifié cette fois-ci le prix avant de vous faire la vidéo ça coûte 8,64$ la palette de virons ces applicateurs mousse la palette de cinq phares qui font la taille d'une pastille c'est entre Mac et Make Up For Ever la taille donc voilà j'arrivais pas à choisir entre I Dream of Jamaica et I Dream of Nevis ça donne envie d'aller au caraïm ok ça donne envie de partir en vacances en ce moment virons ces applicateurs mousse bon sang de bonsoir alors donc j'arrivais pas à choisir entre les deux du coup j'ai pris les deux pour 8$ ou un ou un si vous voulez tout de suite ça vous fait genre du 12 euros la commande quoi le bout du monde en fait il y en a une qui un peu plus foncée que l'autre et alors c'est très bien mais je me demandais quand même où c'était fabriqué parce que moi pour le maquillage je me demande toujours où c'est fabriqué autant les fringues que ce soit fait en Chine ou en Turquie ou dieu sais quoi j'en ai rien à foutre en revanche ce que je mets sur ma peau alors il y a écrit Made in Proc derrière oui où est-ce qu'il est le Made in Proc il est là au milieu Made in Proc alors évidemment moi je savais pas ce que ça voulait dire donc j'envoie un mail à lui la vie quand je suis perdue avec un truc de maquillage j'envoie un mail à lui la vie soit 12 par jour genre et ça ça veut dire quoi il s'en retrouve où et j'ai une lectrice qui cherche ça tu sais pas où je peux le trouver elle me dit Proc ça veut dire Popular Republic of China donc voilà ils mettent pas Made in China parce que ils doivent se douter que ça fait un petit peu peur aux gens donc c'est fait en Chine les Pharnix il faut le savoir donc personnellement j'en mettrai pas tous les jours sur mes yeux dans ça il n'y a pas de doute parce que on sait pas ce qu'il y a dedans peut-être des trucs horribles peut-être pas mais peut-être et lui la vie m'a dit écoute si tu veux être tranquille mets une base dessous donc comme ça c'est pas en contact direct avec la peau il y a une isolation et en plus de toute façon ça tiendra mieux parce que ça tient mais pas de façon spectaculaire non plus donc je vais mettre une base Urban Decay je vais mettre celle qui est vanille elles vont bientôt sortir toutes les bases Urban Decay elles vont bientôt sortir tout en tube comme celui-là mais plus petit donc très bien quoi nouveau packaging plus pratique mais pas cette espèce d'énorme contenance qui va dans un oh putain j'en ai trop mis qui va dans un un kit de maquilleur pro mais qui pour un particulier à moins d'en mettre vraiment tous les jours de toute sa vie c'est pas très facile d'en venir à bout quoi oh j'en ai trop mis et le deuxième truc c'est vraiment une nouveauté et j'en suis assez dingue je vous montre à la fin c'est un rouge à l'oeuvre there une fois que c'est sec ça bouge plus c'est pas du pipo ah ah alors laquelle je vais prendre je vais prendre la plus foncée I Dream of Jamaica ah oui c'est vrai que I Dream of Jamaica moi j'aimerais bien aller danser sur la plage en buvant du rhum avec des steel band c'est pas pour tout de suite je me console en mettant des boucles d'oreilles ethniques en attendant à défaut d'ethnicité réelle alors je vais prendre ça et probablement vaguement ces deux là je vais faire un truc mais méga simple pardon les couleurs sont super jolies c'est très réussi hein il y a du pigment c'est de ce côté là pas de problème vous voyez je vais me faire une tâche on la voit bien euh oui je suis avec un dos en trompe enfin pardon je vous le dis pas parce que comme si c'était évident mais ha ça ne l'est pas forcément je vais un tout petit peu au dessus du pli mais guère plus enfin vraiment un truc simple pas trop spectaculaire le genre de truc que je fais en vrai parce qu'en vrai je me maquille pas en bleu, jaune, rouge vous voyez en vrai moi je me maquille en neutre comme tout le monde en fait et vraiment la blase d'Urban Nikkei elle base hein oh non de l'UE waouh si vous faites des tâches vous êtes mal un petit peu en dessous 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 en dessous j'ai pas mis de base moi et non quoi j'ai chopé un cancer dans la paupière inférieure vous croyez ? non mais c'est vrai j'ai peut-être tort hein mais j'aime pas j'aime pas mon cosmétique fait en Chine ça me rassure pas du tout et tiens regardez j'ai reçu avec ma commande Sigma j'ai reçu un pinceau un faux 217 il est complètement nul il perd ses poils alors il les perd sans les perdre c'est à dire qu'il y a des poils qui dépassent on les voit pas là faudrait que je vous mette un fond noir d'ailleurs tiens sur fond noir vous allez peut-être les voir vous voyez il y a des poils qui dépassent sauf qu'ils s'en vont pas on essaye de tirer dessus pour les enlever mais non ils s'en vont pas et il est trop... enfin évidemment il n'a rien à voir avec le 217 il essaye de lui ressembler physiquement mais une fois qu'on s'en sert donc à éviter le E25 sauf si vraiment vous avez plus du tout le 217 propre vous êtes dans les ennuis mais sinon c'est pas pareil hein voilà et qu'est-ce qu'on va faire on va être un tout petit peu un petit peu plus sombre quoi vraiment euh... un mini outermi pour une taille aujourd'hui j'ai fait mon teint avec mon fond de teint mars bah c'est bien ce que je disais c'est le sol qui est exactement de la couleur de ma peau Deauville ah revoilà le ballon dirigeable ah je déteste ça ce truc m'a fait flipper quand je l'ai vu pour la première fois le week-end dernier franchement vous avez l'impression que c'est la guerre qui va lâcher des bombes sur Paris quoi j'ai vécu open-guerre pourtant et ben c'est bizarre une espèce d'atavisme qui fait que j'étais terrifiée quand je l'ai vu la première fois bon après on s'y fait un peu hein il est là pour mesurer la radioactivité m'a-t-on dit sur twitter je lui souhaite bien le plaisir et alors visiblement il est un petit peu concentré au dessus de son martre enfin je ne sais pas peut-être qu'il fait des passages ailleurs mais alors chez moi il passe beaucoup hop alors simple 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 on reprend notre merde en poils d'animaux maltraités là parce que ça c'est du poil naturel c'est pas du synthétique et puis alors je suis sur paupière auto-tachante je vais prendre un plus clair dans l'autre palette voilà je vais me servir de celui-là de l'autre palette on voit rien là comme ça de celui-là pour estomper l'estompe à la triche l'estompe avec une autre couleur non parce que normalement on estompe à sec enfin on estompe à vide quoi une couleur ça c'est quand vraiment on s'en sort pas on prend une autre couleur plus claire enfin une espèce de neutre un peu une couleur chair c'est vrai que ça aide bien ça facilite vachement les choses alors est-ce que je mets un coup de highlight quelque part ouais je vais prendre celui-là ça c'est le genre de palette pour partir en week-end je suis toujours avec mes idées de palette pour partir en week-end mais vraiment mais la débile totale alors que quand je pars en week-end je n'emporte pas de maquillage et bien je passe mon temps à acheter des palettes de week-end la débile la débile totale j'adore ça j'adore l'idée de la palette de week-end qui contiendra toutes les couleurs parfaites ah je vais sortir un peu là pour faire tous les maquillages qu'on veut dans les neutres hein bien sûr parce que et voilà quand je pars en week-end je n'emmène pas de maquillage vous voyez dans quoi j'ai 50 palettes de week-end qui ne servent jamais tout 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 on pourrait tiens prendre le ça a duré mille ans encore 8 minutes donc vous pourrez prendre le très très foncé hum 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 décidément sur un pinceau euh voilà ce pinceau là pour poser le liner il est dément c'est un pinceau le remercier vous en avez un chez Mac qui ressemble où est-ce qu'il est ? je ne sais plus qu'elle sait je crois que c'est le 214 chez Mac qui ressemble je pense à un pinceau carré quoi et bien fin pour poser du liner poudre il est top je vais essayer ça hop en liner poudre est-ce que j'ai des chutes ? oui un petit peu très peu mais un petit peu quand même donc ça chez le ça fait peu de chutes néanmoins donc voilà je ne le pose même pas vraiment en liner mais juste j'accentue un tout petit peu la ligne des cils en fait je gourde avec mon idée de palette de week-end il suffirait que je me prenne un quad Mac et que je mette dedans mes fards préférés sauf que je suis désolée mais ça marche pas ils ont pas de brun noir chez Mac moi dans ma palette de week-end il faut un brun noir pour faire justement ce genre de choses un coup de liner ou un coin externe plus foncé sans brun noir ça marche pas je guette le ciel et son zéplin féroce c'est très angoissant ce truc je trouve pourtant je suis pas une fille facilement angoissée oui donc j'utilisais que j'avais fait mon teint avec le fontain art ce qui était donc le seul qui était vraiment de la couleur de ma peau et je suis toujours avec mon blush instant chic je vais regarder si il est creusé c'est nul ça fait des mois que j'utilise que ça et ben on dirait qu'il est neuf j'en aurais jamais à bout du mascara donc une fois de plus je vais couper pendant que je mets le mascara parce que décidément ça n'a pas d'intérêt pour vous et en plus comme une fois sur deux je me fous le mascara dans l'oeil on perd du temps tout de suite voilà je vous ferai qu'une photo générale du visage parce que là les yeux n'ont vraiment aucun intérêt aucun on voit à peine quoi on voit pas les nuances c'était vraiment juste pour vous montrer les palettes un petit peu les sourcils quand même alors lui c'est pareil jamais j'arriverai à l'user de ma vie entière c'est le fardeau beurdery que j'utilise exclusivement pour mes sourcils c'est à dire que chaque matin avec mon pinceau bébé chaque matin je fais tic dedans enfin chaque matin quand je me maquille je me maquille pas tout le temps donc voilà je fais tic tic 2-3 fois dedans j'en mets très peu en fait du marre dans mes sourcils du fard dans mes sourcils j'ai vraiment des problèmes d'élocution c'est absolument spectaculaire j'en mets hyper peu en fait vous voyez un sourcil maquillé un sourcil pas maquillé quasiment pas de différence je sais pas pourquoi c'est plus je crois que c'est plus pour le plaisir du geste en fait j'aime beaucoup le geste et puis bon ça les densifie un petit peu mais vraiment j'en ai tellement peu que quand j'en mets pas les gens voient pas la différence hop en faisant évidemment attention chacun fait ce qu'il veut si vous aimez les sourcils très carrés sur la tête hyper marquée vous pouvez mais moi j'évite ce genre de choses c'est pas du tout je crois que c'est pas très moderne en fait comme manière de se maquiller vous pouvez voir les sourcils hyper dessinés hyper marqués c'est un petit peu daté hein c'est pas très chic en plus c'est marrant comme le sourcil est facilement chargé de vulgarité et alors donc le deuxième truc que je voulais vous montrer qui est une tuerie une tuerie oui oui ça une tuerie bon pas le packaging le packaging moi je le trouve moche j'aime pas les packaging d'ior en général par contre c'est les nouveaux d'ior addict c'est le nude celui là c'est le plus beau nude du monde pour moi je dis bien pour moi parce que c'est vraiment une question de carnation je l'ai pas essayé sur d'autres gens mais je crois qu'il est un peu du genre aller à tout le monde parce que il est c'est le nude idéal il est ni trop rose ni trop jaune ni trop gris ni trop beige tout en étant invisible il donne la couleur des lèvres en mieux enfin la couleur des lèvres non Dieu merci pas la couleur des lèvres parce que la couleur des lèvres c'est une couleur un peu rose moi je déteste ça je fais super moche la couleur naturelle des lèvres j'en mets beaucoup c'est parce que j'ai du bah déjà c'est un alors les dior addicts les nouveaux ils sont ils font on dirait du baume à lèvres pratiquement tellement ils sont confortables ils ont un côté un peu transparent et tout et tout donc on peut en mettre beaucoup et en plus là moi j'avais du baume à lèvres dessous et du coup dans ce cas là le rouge à lèvres n'accroche pas faut en mettre plus vous voyez la couleur il est il est mais parfait mais j'ai jamais vu un nude aussi parfait pour moi et en plus il ne sent rien rien il a aucune odeur il sent même pas la rouge à lèvres il ne sent rien il est confortable la couleur est parfaite putain mais c'est bon quoi là j'en ai un je vais aller en racheter 12 pour être tranquille pour avoir du backup nickel quoi en plus celui là comme il est nude vous pouvez en remettre sans même vous regarder dément 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 bon bah voilà écoutez je crois que c'est tout j'ai oublié un truc voilà les yeux vous voyez ce que ça donne toc toc avec la petite bouche voilà c'est typiquement au quotidien je me maquille comme ça quoi c'est tout à bientôt les filles c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon